Un aller-retour entre Kinshasa et Lubumbashi et puis plus rien. Selon Econouz, c'est le moins que l'on puisse dire après le passage éclair le mercredi 24 mars à Kinshasa de Moïse Katumbi-Tchapwe, leader de Ensemble pour la République, ponctué d'un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke d'Itchilumbo, en croire le journal. Selon les indiscrétions glanées dans les couloirs de la présidence de la République, les deux hommes ne sont pas parvenus à harmoniser leur vue diamétralement opposée autour de la composition du gouvernement Samaloukonde. Contre les cinq ministères préalablement attribués à son regroupement politique, Katumbi exigerait plutôt huit avec un vice-ministère en bonus, une option écartée d'un revers de la main par le président de la République. Dans les deux camps, poursuivit Econouz, c'est le langage des sourds. Il faut désormais craindre que Katumbi décline la participation de ses partisans dans le prochain gouvernement de Paris. D'autres concluent le conflit.